Le N.C. Blommet, on est allé d'abord à l'exposition du Caravage à Jacques-Marandré. On a pu suivre avec un guide qui nous expliquait les tableaux. Et après, on a eu beaucoup de travail personnel. Nous avons fait des recherches à droite, à gauche, pour mener à bien le sujet. Et ensuite, on l'a présenté devant les différents élèves d'Hippocagne en vue de la conférence de ce soir. Cette soirée au Bernardin est particulière parce qu'elle va vraiment mettre en lien l'art du Caravage et ses peintures avec déjà son contexte. Le travail de Caravage arrive à un moment tout à fait particulier de l'histoire de l'art à Rome. C'est-à-dire que la ville est en train de se modifier complètement sous l'influence des papes, bien sûr, qui sont presque en train de la reconstruire. Et à l'occasion d'ailleurs des grands fêtes jubilaires, des grands pèlerinages jubilaires des années 1600. Donc être peintre à Rome, c'est absolument être au cœur de la création artistique européenne. Il y a plusieurs intervenants qui vont intervenir pendant la soirée. Donc déjà une musicologue qui va pouvoir nous expliquer un petit peu le lien avec la musique. Mais aussi des chanteurs qui vont pouvoir illustrer ce qu'elle va expliquer. Un lien entre la musique de Palestrina et le travail du Caravage. On peut faire un lien, effectivement, parce que leur œuvre comporte énormément d'œuvres à destination sacrée. Soit commandées par des cardinaux, par exemple pour Caravage et les cardinales d'Alemonté. Soit carrément destinées à l'église pour des rotables, des œuvres d'hôtel. Et pour Palestrina, la musique destinée au culte, l'essentiel de sa musique est destinée au culte. La première chose que je souhaiterais partager avec le public ce soir, c'est la beauté des tableaux et de la musique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada